C'est à tous, je vous propose d'ouvrir cette journée sans trop de retard d'ailleurs, traditionnellement on évoque le quart d'heure blaisois, mais du coup voilà, nous nous améliorons. Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence, donc les collègues élus venus de différents territoires de notre région, et puis alors un salut particulier à mon adjointe à l'urbanisme, Chantal Reboux, qui est ici bien sûr chez elle, mais vous l'êtes toutes et tous, et puis bien sûr remercier la DREAL d'être à nos côtés, les différents services de l'État, donc notre adjointe locale de la DDT qui est présente, je ne la vois plus, et puis bien sûr la Banque des Territoires, Ville au Carré qui nous accompagne dans l'organisation de ces rencontres, Action Logement, et voilà, excusez-moi si je ne vous cite pas toutes et tous, mais en tout cas ça démontre le partenariat qui est le nôtre tout au long de l'année, et sur les questions qui vont en particulier nous préoccuper aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir de représenter François Bonneau en tant que premier vice-président du conseil régional, le maire de Blois évidemment très heureux de vous accueillir ici, dans cet hôtel de ville, qui est un des bâtiments prestigieux du patrimoine historique de notre ville, et puis bien sûr en tant que vice-président de la région, je suis très heureux que le conseil régional ait choisi Blois, au cœur de notre région pour cette journée. Alors ça fait suite à une rencontre qui avait eu lieu l'an dernier, en avril, il y a tout juste un an, en avril 2018, donc à Romorantin-Lantonnet, donc sous forme de forum qui est intitulé « Faire battre le cœur des villes et villages ». Donc, évidemment, pour un ancien professionnel de santé que je suis, c'est essentiel. Et donc, nous avions, région Centre-Val-de-Loire, co-organisé avec l'État et ville au carré cette rencontre qui avait connu un succès puisqu'il y avait eu plus de 230 participants et que c'était l'occasion, bien sûr, d'inaugurer, à la suite de cette première rencontre, le souhait de poursuivre ces échanges. Et donc, nous sommes là aujourd'hui dans un premier numéro d'un cycle de réunions qui va se dérouler tout au long des mois qui sont devant nous et intitulé donc « Les rendez-vous de la revitalisation ». Alors, nous prolongeons donc ce travail et ce partenariat fructueux qui se fait, comme je le disais, tout au long de l'année. On est sur le forum de l'année dernière qui avait mis en exergue beaucoup de... Bonjour messieurs, dames, installez-vous. Donc, le forum de l'an dernier avait mis en exergue que les centres-villes ou les cœurs de villages de demain restaient à construire. Alors, rester à construire, beaucoup a déjà été fait par les élus des communes, mais c'est vrai que dans une nouvelle organisation territoriale, notamment depuis la loi NOTRe, avec la métropolisation, il faut évidemment être attentif à la préservation des équilibres territoriaux, de l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que le regard croisé d'experts me semble nécessaire. C'est aussi l'appui sur une coordination et une animation renforcées en termes d'ingénierie. Et les plus petites communes, évidemment, sont à juste titre en attente. Il y a aussi, bien sûr, la prise en compte de l'inscription de la ville ou du village dans un territoire plus vaste. Et c'est là où on doit avoir un regard sur une échelle territoriale plus large que nous l'avions hier. Alors, c'est vrai que la place plus grande des EPCI dans les territoires est de ce point de vue, je le pense, quelque chose de positif qui permet au sein d'une agglomération, d'une communauté commune, d'avoir un partage des objectifs entre les différents élus pour porter ce territoire dans une dynamique aujourd'hui nécessaire. Et puis, quelque chose qui n'est pas neutre, et Ville au Carré nous accompagne beaucoup sur ces questions, c'est la mobilisation des habitants, faire que le plus grand nombre s'approprie aussi ce travail de construction, d'imagination de l'avenir de son territoire, comment vivre et mieux vivre dans les espaces, etc., et les services nécessaires aux besoins des habitants. Alors, un petit zoom, si vous le permettez, sur la question commerciale dans nos villes et nos bourgs, qui a connu depuis les années 2000, on va dire une vingtaine d'années, des évolutions importantes, pas toujours positives, d'ailleurs, avec une modification de la structure, de l'organisation commerciale, l'extension des commerces de périphérie, avec une part en augmentation de ces commerces, la surproduction de surfaces de vente dans ces périphéries, on le constate dans beaucoup de territoires, même les territoires les plus urbanisés, une fragilisation de l'équilibre économique des commerces des villes moyennes, et puis aussi, ça n'est pas neutre, dans l'impact sur l'activité commerciale, les changements d'habitude, de mode de consommation des citoyens, avec, bien sûr, la place d'Internet, dans les modes de consommation. Alors, ce sont des mutations importantes, qu'il faut, aujourd'hui, essayer de corriger pour certaines, d'accompagner dans leurs évolutions, et c'est pour le Conseil régional, mais c'est vrai aussi pour beaucoup de communautés, de communautés d'agglomérations, la question et l'attention sur ce qu'on appelle les pôles de centralité. Alors, pour la région, ce sont les pôles de centralité régionaux, et donc, c'est la question de la préoccupation démographique aussi, les questions d'appauvrissement, c'est malheureusement une réalité nationale, dans certains secteurs, la question du pouvoir d'achat des foyers, et tous ces phénomènes, donc, se traduisent par l'augmentation continue du taux de vacances commerciales dans les villes moyennes, donc, au niveau national, on a des chiffres qui sont autour d'un peu plus de 11%, je crois, pas loin de 13, maintenant, pas loin de 13%, bon, avec, on considère que déjà, au-delà de 5%, il faut s'y intéresser, pour éviter une érosion plus forte dans les années qui viennent, et puis, au-delà de 10%, bien sûr, on peut parler de phénomènes structurels durables. Tout cela, bien sûr, nous a amené, et notamment l'État, l'année dernière, à prendre des décisions importantes sur l'accompagnement des villes et agglomérations dites moyennes dans nos territoires départementaux, avec Action Cœur de Ville. J'ai eu l'occasion, lors de la signature, il y a tout juste un an à Blois, c'était le 5 juillet 2018, de souligner l'intérêt de cet engagement de l'État, qui ne s'était pas préoccupé depuis trop d'années, trop longtemps, de ces questions, et comme je le disais au début de mes propos, dans un phénomène aussi de métropolisation, et les métropoles qui connaissent, on le sait, une attractivité plus forte, presque naturelle, donc il faut contrebalancer, et le plan gouvernemental, de ce point de vue, est une décision qu'il faut saluer. Donc, beaucoup de nos villes s'y sont engagées, la ville de Blois est engagée, et c'est vrai que cela va nous permettre d'avancer plus facilement sur toutes les questions qui ont trait au commerce, à l'habitat, à la dynamique culturelle, à la dynamique touristique, bref, à tout ce qui fait le socle de la garantie d'une dynamique de nos centres-villes. Nos centres-villes, villes moyennes, au cœur d'agglomérations, pour la plupart, ou de communautés de communes, qui doivent conserver une dynamique forte dans le portage de politiques publiques au service des habitants de tout un territoire, c'est ce qu'on appelle aussi les charges de centralité, mais des villes-centres qui ont besoin aussi de la richesse des autres communes, des agglomérations, des communautés de communes, jusqu'aux plus petites, qui concentrent des richesses patrimoniales pour certaines, avec évidemment des atouts sur le plan touristique, les richesses économiques, nous sommes dans une région agricole, donc les productions agricoles, les productions maraîchères, il y a aussi bien sûr toutes les dynamiques liées à l'artisanat, bref, toutes ces questions sont majeures et doivent nous mobiliser, donc c'est l'objet aussi, pour mieux travailler ensemble encore, de ces rencontres qu'a souhaité porter le conseil régional avec les services de l'État. Alors on est, pour la région, sur des aides directes, sur tous les secteurs de l'activité économique, que ce soit dans le monde rural ou le monde urbain, à travers les caps, sur l'artisanat, il y a évidemment, par la région, la gestion aussi des fonds européens, qui viennent en soutien de beaucoup d'activités économiques, dans tous les secteurs de l'économie, et puis nous avons décidé l'année dernière, donc, de nous engager sur l'accompagnement des commerces, dans les villes moyennes, et ce qu'on appelle les pôles de centralité, dans le monde plus rural, pour, là aussi, maintenir, accompagner la dynamique économique du commerce dans ses cœurs de vie, avec une enveloppe de 5 millions d'euros, que nous avons, donc, fléchées spécifiquement. Et dans le partenariat, aujourd'hui, au regard de la loi NOTRe, avec les EPCI, c'est aussi un engagement partagé entre le conseil régional et les EPCI. Et puis, au-delà, vous le savez, alors, peut-être plus les élus, mais les contractualisations, qui sont celles du conseil régional centre-val de Loire, contrat de solidarité territoriale, viennent évidemment aussi en soutien des collectivités, sur la création d'équipements, au service des habitants, et qui contribuent, donc, au bien-vivre, sur un territoire. C'est pas neutre dans la dynamique des territoires urbains et ruraux. Donc, c'est 70 millions d'euros par an qui sont fléchés dans les 6 départements. Ça n'est pas neutre, parce que c'est évidemment en capacité de pouvoir concrétiser des projets qui, sans l'accompagnement du conseil régional, ne verraient pas le jour. Donc, j'ai été un peu long, mais il me semble qu'il était important de rappeler ce contexte et la nécessité de l'engagement des uns et des autres dans nos responsabilités respectives. Merci. Ah, ça y est. Est-ce que vous avez le micro du maire ? Je suis aussi censuré la parole. C'est pratique. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier la ville de Blois et son premier représentant, également premier vice-président de la région Centre-Val-de-Loire pour leur accueil. Je remercie aussi l'ensemble des présents et notamment les élus des collectivités, les représentants de la Banque des Territoires, du conseil régional, puisqu'il y a aussi des personnes du conseil régional, et des services techniques des collectivités pour leur participation. Et bien sûr, Ville au Carré pour son appui efficace. Je ne reviendrai pas sur le forum. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que ça a été un grand succès. 240 personnes, des tables rondes avec des acteurs variés et des intervenants qui étaient passionnants, à mon sens. Cette journée, en 2019, se veut plus technique, plus ciblée, et plus ciblée sur la revitalisation commerciale. et sachez également que cette année, nous avons voulu innover. Les interventions et les débats, ça, vous pouvez le voir, effectivement, seront filmés et pour ensuite être diffusés à minima sur le site Internet de l'Adréal, mais probablement au-delà. Mais surtout, nous avons envoyé un lien Internet permettant à toutes les collectivités ou à nos partenaires de suivre cette journée en ligne et de poser leurs questions que nous transmettrons pendant les débats. Donc ça, c'est une première pour nous, même si c'est pas tout à fait totalement innovant partout, mais en tout cas, pour nous, c'est très innovant. Vous l'avez dit, le sujet des centres-villes et des centres-bourgs est vraiment aujourd'hui au cœur de l'actualité. La dévitalisation des centres-villes, c'est un enjeu majeur pour les politiques d'aménagement. Les causes de ce phénomène sont emparues très tôt et c'est vrai qu'elles se sont accrues depuis le début des années 2000. L'un des symptômes les plus visibles, c'est l'augmentation de la vacance commerciale. Le secteur, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, M. le vice-président, le secteur du commerce a été confronté à des mutations profondes, l'explosion des grandes surfaces en périphérie, de nouveaux modes de consommation en lien avec la montée du e-commerce, des structures de consommation qui continuent à évoluer, la paupérisation de certains centres-villes, et puis le départ de population vers la périphérie, pour certaines villes, en partie en raison du foncier, mais pas seulement, aussi en raison du modèle rêvé de la maison individuelle avec jardin. Parce que ça, c'est aussi un rêve que beaucoup de Français partagent. Donc, effectivement, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Dax, dans ces centres-villes, la vacance commerciale, elle est de plus de 15%. Et on a même des villes, quatre villes, Béziers, Châtellerault, Fort-Bas, Cantonnais, où ce taux dépasse même les 20%. Et toutes ces villes sont caractérisées par des fortes taux de chômage, de logements vacants et de pauvreté, ainsi que par une perte importante de population. Donc, effectivement, vous l'avez dit, devant ce constat, le gouvernement a souhaité conforter la présence de centres-villes et de centres-bourgs dynamiques et animés, que ce soit en zone rurale ou en zone périurbaine. C'est dans ce contexte que le plan d'action Cœur de Ville a été lancé il y a un peu plus d'un an, en fait, avec 13 villes au niveau de la région Centre-Val-de-Loire sur 222 villes au niveau français, ce qui est pas mal pour la région, en fait. Et dans ce cadre, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elande, novembre 2018, a créé l'opération de revitalisation de territoire, l'ORT. C'est un nouveau c'est un outil nouveau à disposition des collectivités pour porter et mettre en oeuvre un projet global de développement qui vise notamment à lutter contre la dévitalisation des centres-villes. On a déjà dans notre région recensé 28 collectivités qui étaient prêtes à s'investir dans cette opération sur notre territoire. Et puis, cette journée s'inscrit également dans la semaine du Club Ecoquartier du 17 au 21 juin qui porte cette année à la fois sur les thèmes de la revitalisation et de la participation citoyenne. Et d'ailleurs, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Dix événements sont prévus un peu partout dans toute la France. Toutes les informations, vous les trouverez sur le site www.ecoquartier.logement.gouv.fr. Et cette démarche Ecoquartier qui est portée par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales vise bien à favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de construire, de gérer une ville durablement. Un Ecoquartier, c'est un projet d'aménagement multifacette et dans toutes ces facettes, il y a aussi le commerce. Le label, d'ailleurs, Ecoquartier permet aux collectivités d'entrer progressivement dans une démarche ville durable et c'est quand même l'avenir de nos villes. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur des outils ou des exemples précis de revitalisation de fonctions commerciales qui sont déjà des réussites. Donc la journée va se décomposer à peu près en 5 séquences, 3 le matin et 2 l'après-midi avec un petit déjeuner pendant lequel une visite de Blois vous est proposée et pour bien connaître Blois, c'est une ville qui vaut le déplacement. Voilà. Donc première séquence, la ville de Blois nous expliquera sa stratégie globale de redynamisation du centre-ville et puis, vous l'avez dit, la collectivité est engagée depuis un an dans le dispositif national Action Coeur de Ville. Deuxième séquence, on va revenir sur ce que permet l'outil ORT de la loi Elan en matière de zone commerciale, de taxes sur les locaux vacants, de renforcement du droit de préemption urbain. Ça, c'est important. Et là, nous évoquerons l'exemple de Châteauroux et le rôle du syndicat intercommunal de l'agglomération Blaiseoise avec le SCOT. Enfin, dernière séquence de la matinée, on essaiera de répondre à la question comment mettre en place une stratégie de revitalisation. Et là, on aura une présentation de deux outils qui sont créés à différentes échelles. Après, nous aurons la pause déjeuner et nous poursuivrons les deux dernières séquences de l'après-midi. La première, qui va s'intéresser au métier du manager de centre-ville, c'est un nouveau métier. Quel est ce nouveau métier et quelle peut être son action ? Et enfin, dernière séquence, on abordera les opérations d'acquisition en réhabilitation au travers d'exemples de Vierzon, Dreux, puis Chinon. L'établissement public foncier nous montrera des exemples concrets. Et puis enfin, la région de Centre-Val-de-Loire avec qui nous avons co-organisé cette réunion prendra la parole et conclura. Voilà, cette journée promet donc d'être dense et riche. Je laisse le micro à Cécile Dublanche et Marie-Noëlle Pinson, directrice et directrice adjoint de Ville au Carré avec qui nous avons travaillé de manière fructueuse pour monter ce programme et qui animeront cette journée. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Un petit mot, on se permet, pour présenter Ville au Carré. On connaît mieux, bien sûr, la région, l'Adréal ou la ville de Blois. Ville au Carré, tout le monde ne nous connaît pas encore, mais après la journée, tout le monde nous connaîtra. Et je vous prie d'excuser d'abord notre président, Jean-Patrick Gilles, qui est conseiller régional, qui ne pouvait pas être là et qui vous souhaite de bons travaux. J'en profite pour remercier nos partenaires fondateurs de notre association, l'État, la région, la Banque des Territoires et puis plusieurs villes adhérentes ou PCI adhérentes, dont certaines sont ici et dont nos adhérents, Action Logement, qui nous a rejoints cette année. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ville au Carré invente depuis 12 ans une mission de coaching territorial en région Centre-Val-de-Loire sur la revitalisation des quartiers et des cœurs de ville. Alors, cette mission de coaching territorial, je vais vous l'expliquer en quelques mots. C'est des ressources pour comprendre et justement, sur ces questions des villes moyennes, ça fait des années depuis la création d'ailleurs que nous produisons des éléments de connaissance et passés par une enquête, enfin une étude avec la recherche qui s'appelait Odesse et puis des forums de villes moyennes et puis, vous vous souvenez peut-être, certains, vous avez reçu ce qui avait été publié à la suite du forum qui a été signalé. Donc, un certain nombre d'informations pour comprendre que nous diffusons ensuite. La deuxième idée, c'est vraiment de constituer des alliances pour avancer ensemble. Justement, nous sommes constitués d'une alliance, je vous le disais, par nos fondateurs pour qui facilite le dialogue territorial. Nous initions et animons des réseaux d'acteurs sur les questions de ville-habitat, sur les questions de politique de la ville, de réussite éducative, donc plein de sujets différents et notre plaisir, c'est surtout de faire croiser les réseaux d'acteurs et de travailler d'une manière différente, peut-être à la question des interstices des politiques publiques. Nous recherchons aussi des solutions nouvelles pour agir. Vous en aviez eu la démonstration à Romorantin. On a fait venir d'ailleurs des élus de la région et d'ailleurs pour raconter ce qu'ils faisaient. On a eu de très, très beaux témoignages. Aujourd'hui aussi, vous verrez plusieurs séquences qui expliqueront sur ces thèmes du commerce, comment les villes arrivent à trouver des solutions. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a des bouts de solutions et si on arrive à les rassembler, on trouve beaucoup plus de connaissances pour pouvoir faire des choses. Notre spécialité, c'est qu'on croise vraiment les différentes politiques publiques et on va vers la convergence. On s'est rendu compte, par exemple, sur Action Cœur de Ville, que sur les 13 villes qui avaient été retenues par l'État, 12 sont aussi en politique de la ville. Ce sont des sujets que nous travaillons et il nous semble important de croiser quand même ces projets on ne pourrait pas imaginer faire un magnifique cœur de ville. Pendant ce temps-là, on ne s'occupe plus des quartiers. On sait que 10 ans après, ça ne tiendra pas. En fait, c'est la question de tenir tous ces projets ensemble et on voit aujourd'hui des convergences avec la question de territoire d'industrie aussi pour les villes qui sont dedans. Il y a des choses nouvelles et c'est par ça qu'on peut aussi trouver des solutions nouvelles parce qu'on va travailler autrement avec des réseaux d'acteurs différents. On a aussi cette particularité de travailler à la fois avec des élus, les professionnels de l'État, des collectivités, des chercheurs et des habitants. Et notre premier président qui était Michel Lusso, géographe, président de l'Université de Tours, disait qu'il n'y avait pas d'expertise prépondérante et qu'il y a un bout de solution pour les politiques publiques dans chaque connaissance, expertise d'usage, expertise universitaire. Et voilà. C'est pour ça qu'on a des fois du mal peut-être à nous situer parce qu'on est sur toutes les échelles de territoire, pratiquement tous les sujets et dans un croisement des sujets, des acteurs qui fait notre spécificité mais qui montre aujourd'hui qu'on arrive vraiment sur des démarches de co-construction territoriale qu'il est nécessaire de bien se connaître et pour avoir un projet de territoire, faire travailler tout le monde ensemble. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. et dans notre démarche un peu de benchmarking pour aller trouver justement les solutions ici ou ailleurs, on a lancé un petit concours très positif avec Territoire Audacieux qui est une nouvelle agence de journalisme positive qui volontairement toutes les semaines diffuse sur les réseaux sociaux des projets de politique publique intéressants, nouvelles et originales. Et donc si vous voulez aller sur notre site, on vous enverra le lien et dire en 5 minutes des actions que vous menez qui vous semblent comme ça originales que vous voudriez partager. Nous nous en saisirons pour des prochaines journées et puis le lauréat de cette consultation aura un film offert par Territoire Audacieux. C'est des films qui sont largement diffusés et qui sont de grande qualité. Donc je vous invite tous à faire remonter vos belles initiatives. Voilà, j'en ai fini sur cette présentation et puis je vais céder la place du coup à Marie-Noëlle Pinson, directrice adjointe qui va animer la journée qu'elle a bien préparée. Et donc merci à toi Marie-Noëlle. Merci.